hello et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on va faire la vidéo de la semaine et je vous propose un petit haul avec mes dernières réceptions et mes coloriages terminé puisque ça fait quand même six mois depuis décembre que je n'ai pas fait de vidéos coloriages terminé je vous montre tous mes colons bien sûr à travers les différentes vidéos mais vous les voyez pas vraiment terminé et si vous ne me suivez pas sur instagram là où je poste tous mes coloriages c'est vrai que vous ne les voyez pas forcément donc je vais vous les montrer dans cette vidéo on va faire un petit récap de ces six derniers mois vous allez voir que j'ai pas fait tant de colo que ça parce que c'est long et que moi en moyenne un coloriage me prend à peu près une semaine et voilà donc j'ai fait une sélection des tous les derniers colo que j'ai pu faire et puis si on a qui manque c'est pas grave je vous invite si ce n'est pas encore fait à me suivre sur insta franchement pour le coup il y a vachement de contenu je suis très active depuis quelques temps je fais beaucoup plus de réel je fais des unboxings je vais des petits tutos je fais plein de trucs donc si vous n'avez pas forcément une demi-heure de temps pour regarder mes vidéos youtube et que vous êtes par exemple en pause au travail ou dans le bus ou dans la voiture dans les bouchons oui pas en conduisant mais bref vous avez cinq minutes à tuer dans une salle d'attente insta c'est la solution je suis aussi sur tik tok alors tik tok c'est pareil je fais à peu près le même contenu qu'insta plus ou moins avec des petits trucs en plus par exemple chez des ouvertures de mystery mini de durable disney etc mais voilà je suis dit je suis aussi sur ces deux autres réseaux sociaux assez blablaté et on va démarrer tout de suite avec le hall et j'ai quelque chose à vous montrer de vraiment top mais j'ai pas montré ça tout de suite d'abord je vais vous montrer une réception que j'ai eu de la part des éditions marabout donc vous avez déjà dû les voir ils sont déjà passés sur d'autres chaînes mais j'ai reçu donc le nouveau livre de paul brun puisqu'elle avait fait un premier tome sur la forêt il me semble un deuxième qui s'appelle amazon ils sont amazon je l'ai et vous avez donc faune fragile donc celui ci pareil toujours sur le thème des animaux et vous allez retrouver des illustrations soit en page simple soit en page double avec des animaux donc là on est sur un fond marin on est sur un style plutôt réaliste mais franchement ça c'est le genre de colo pour s'exercer à faire tout un tas d'effets c'est top parce que bon souvent ça fait peur mais en vrai je vous assure que c'est pas forcément plus difficile que ça faut juste se lancer quoi aussi vous aimez quand il s'appelle fragile de carby rosane c'est un peu même style en fait donc là vous avez à cette page avec les éléphants et les somptueuses vous avez plein d'illustrations comme ça et franchement je suis là il peut être très sympa à faire avec avec voilà donc c'est vrai que dans ses premiers livres elle faisait un style un petit peu perturbant où il y avait des plantes qui sortaient des animaux et là pour ses livres d'après elle a fait quelque chose d'un petit peu plus classique mais franchement très bien ensuite toujours de la barre de marabout j'ai reçu deux livres de la même collection donc il s'agit des livres magie de la nature et lune magique voilà donc ce sont deux livres sur le thème de la magie à l'intérieur vous allez retrouver des explications donc les phases de la lune par exemple avec à chaque fois une illustration à colorier donc là vous avez les phases de la lune les marées tourbillante donc ça peut être hyper intéressant ça traite un peu de l'ésotérisme en général les signes de la lune d'eau et franchement les illustrations sont très 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 belles je vais pas tout montrer parce que ce serait trop long mais par exemple la sirène rêveuse est très très belles donc si ça vous intéresse ces sujets là la magie l'ésotérisme etc et qu'en plus vous êtes passionné de coloriage franchement combo gagnant les nouveaux nés des tortures regardez cette image très très beau moi j'adore vous avez celui ci et vous avez celui là donc la magie de la nature donc là on va avoir plus des petits des petits tips sur les portes bonheur le savon revitalisant teinture des chinas et l'élixir d'amour regardez moi c'est cette illustration elle est magnifique voilà vous avez un petit peu des ouais des remèdes tonique vitalité un petit peu avec de avec la nature tout simplement donc là voyez pareil des très très bonne illustration avec des petites recettes des feuilles de racines séchées dans du vinaigre de cidre de pomme voyez c'est hyper intéressant buisson de mur franchement celui là il me plaît beaucoup le nature magie de la nature il est très très beau là il ya des champignons qu'est ce qu'on a d'autre infusion cicatrisante je pense avec de la rose enfin qu'est ce que c'est camélia voilà bref vous avez plein d'illus comme ça avec à chaque fois par des superbes explications des ouais parfums de soleil et en des mois ça franchement les illus sont sont canons j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc ça c'est chez marabout et par contre les prix je sais pas 12,90 donc cela 12,90 et les pôles bruns 12,90 aussi voilà ensuite rien à voir j'ai reçu de la part de julia spiri donc si vous n'êtes pas au courant donc je suis en partenariat avec elle donc c'est une illustratrice qui a une boutique je vous mettrai sa boutique en barre d'infos c'est pas une boutique et si c'est une boutique un site internet et elle propose des cartes postales donc ça m'a fait beaucoup penser à celle de clara si vous connaissez pas elle avait fait un kit de cartes postales comme ceux ci j'en ai réalisé un certain nombre en coloriage et là du coup elle a sorti plusieurs kits elle en a sorti trois je crois sur différents thèmes et elle m'a envoyé le fairy tale fantasia donc il y a 25 cartes donc ça se présente comme ça dans une petite boîte trop mince hop et les cartes sont plus grandes que celles de clara donc à l'intérieur vous avez comme ceci les cartes donc je vais vous montrer c'est pareil c'est un papier épais assez cartonné on est sur un papier je vais vous montrer par rapport à clara hop je m'attrape une donc c'est une de clara vous voyez la taille c'est plus un format à 5 qu'un vrai format qu'à cartes donc il y a de quoi faire et donc il y en a 25 donc là je vous les montre toute la petite famille d'animaux les petits mentons donc ça c'est toujours sympa pour offrir si vous voulez faire des coloriages pour offrir ça peut être trop cool la petite maison d'hiver celui-ci j'aime beaucoup la petite fille avec son chat petite princesse l'elfe celui-ci aussi il est trop cute petit indien le roi et la reine souris là on a la maison de monsieur je ne sais quoi c'est quoi une taupe j'adore celui-là ah regarde la pâtisserie du chat c'est pas mignon ça le secret des fées une nymphe une sirène évidemment j'aime beaucoup celui-ci donc ça c'est vendu au prix de je crois une vingtaine d'euros et si je ne dis pas de bêtises 22 quelque chose et franchement je l'ai reçu très rapidement elle me l'a envoyé le vendredi et je l'avais dans ma boîte aux lettres le mardi ah celui-ci je l'adore je l'ai en grand aussi cette illustration trop belle somptueuse trop belle voilà donc si vous êtes intéressé par les kits de cartes il y en a un sur alice au pays des merveilles qui est très sympa aussi et il y en a un autre pareil avec des petits dessins fantaisiques comme ça donc je vous mettrai son lien en barre d'infos si vous voulez aller voir elle fait aussi des cartes postales déjà coloriées des livres de colo des illustrations à l'unité enfin elle fait plein de choses je vous mettrai tout ça et puis bah vous irez voir hop si vous voulez mais c'est vrai que moi les cartes c'est pas quelque chose que je colorise souvent et pourtant bah c'est super sympa franchement ça change donc voilà pour les réceptions on en a terminé je vais ranger ça et puis bah ah non attendez je vous ai pas montré comme ça c'est pas une réception c'est un achat donc j'ai craqué dessus en magasin mais bien sûr j'ai aussi acheté le schtroumpf des mystères tout ça mais celui-là c'est vraiment récent et je savais pas si j'allais l'acheter mais quand je l'ai vu en magasin coup de coeur vraiment donc c'est les illustrations qui reprennent un petit peu vous savez les freesty tales donc c'est les romans chez achatirose qui modifient les comptes et vraiment voilà genre ça c'est aurore j'adore quand j'ai vu les illus j'ai dit c'est mort déjà j'avais trop envie de lire les livres ça a l'air trop bien genre celui de de horreur il a l'air trop bien maléfique là vous avez cette scène elle est belle ce n'est-il pas beau ce n'est-il pas merveilleux je vous montre quelques illus qu'ils vraiment m'ont tapé dans l'oeil Mulan je trouve qu'en plus le trait de l'illustrateur est vraiment chouette ça a vraiment bien repris les personnages donc là on a Vanessa avec Ariel de l'autre côté je l'ai lu en plus celui-là regardez cette scène elle est sublimissime je crois que je vais la faire même celle-ci là j'adore 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 ensuite là on a Blanche-Neige franchement les dessins ils sont incroyables là on a Crochet avec Wendy Cendrillon qu'est-ce que je peux montrer là il y a Alice Hercule avec ce sublime portrait de Hades et une ilu avec Megara que je surkiffe mais déjà il y a celle-ci qui est très 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 belle pareil je trouve que même celle-là elle est dingue là double page réponses et Mère Gothel sublime non mais moi je voilà quoi regardez-moi ça qu'est-ce que vous voulez que je vous dise et alors il y en a une aussi avec Tiana j'adore je vais vous la montrer elle est ouf celle-là oh la 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 oh non mais j'adore celle-ci bref voilà donc gros gros coup de coeur pour ce livre je pense que d'ailleurs je vais pas tarder d'aller dedans parce que pour le coup il m'inspire de ouf qu'est-ce que j'avais reçu d'autre j'avais reçu aussi de la barre de Tully Art j'ai reçu deux nouvelles boîtes mais ça pareil je vous les ai montrées donc j'ai reçu la boîte bleue donc c'est vous savez les Assorted Tones ça veut dire que vous avez qu'une couleur donc là j'ai les bleus et les verts mais franchement trop pratique pour les schtroumpfs les schtroumpfs et même les Disney le bleu et le vert enfin même violet il y en a tout le temps dans tous les coloriages et d'ailleurs en plein de coloriages je suis en train de faire cette double page dans le tome 11 donc voilà pour le coup je la fais au Super Tips et au feutre acrylique donc il y a du Artix et du Tully Art donc j'en suis là et franchement ça avance très très bien d'ailleurs dans ce tome là je vous montre j'avais aussi réalisé un colo d'Ilo et Stitch voilà donc j'avais fait celui-ci pareil feutre à eau et Tully Art Artix de toute façon je vous laisse aller voir ma vidéo sur mon matériel tout ça j'utilise que ça franchement ça me va très très bien puis c'est pas enfin voilà personnellement je fais mes colos au feutre et au feutre acrylique ça me va très 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 bien alors ensuite là on va passer sur les coloriages terminés donc je continue sur les mystères j'ai aussi été dans le trompe aussitôt reçu aussitôt attaqué donc qu'est-ce que j'ai fait là-dedans j'ai fait la trompe fête en train de bronzer on voit que j'avais très envie de soleil j'ai aussi fait la trompe fête en mode zen attitude voilà et j'ai fait sa copine avec le bouquet de fleurs voilà et oui j'ai renversé du café donc le feutre à traverser voilà et je pense que prochain ça sera une double page dans celui-ci ensuite pour ce qui est des mystères c'est bon qu'est-ce que j'ai fait d'autre alors vous l'avez certainement vous passez j'ai fait ce portrait là donc c'est un portrait de Katerina Bobarikina voilà donc c'est de son livre Incarnation of Venus Incarnation de Vénus et en fait je l'avais fait pour la sortie de la saison 3 des Bridgerton des chroniques de Bridgerton parce que je trouvais qu'elle avait l'air très Bridgerton voilà donc j'étais très 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 fière de ce portrait parce que je trouve que je l'ai bien réussi il faut que je vous tourne le tuto strass là je ne l'ai pas oublié mais juste pas le temps mais ça va venir et voilà et je pense que j'en ferai d'autres des portraits comme ça ensuite j'ai réalisé dans le bloc printemps donc ce clôt là que je n'ai pas terminé je pense que le finir après donc je vous ai fait un petit tuto pareil sur Insta sur l'effet nuage donc c'est au pastel sec et il faut que je le termine parce que c'est pareil ça fait mille ans que je l'ai commencé il faudrait peut-être que je m'y remette il ne me reste pas grand chose et ah on voit le reflet de la ring light voilà il faut que je m'y remette mais j'y trop droite parce que franchement il est super sympa et c'est vrai que les colos du bloc printemps en général je les aime beaucoup d'ailleurs un pain du colo dedans ah oui bien oui c'est tout à fait ça j'ai fait Isabella des Denkanto voilà donc toujours dans le bloc printemps j'ai réalisé donc celui-ci donc là pareil pastel sec aquarelle et prismacolor et luminance aussi je crois voilà donc j'avais envie d'un truc super pep c'est coloré sachant que sa robe là c'était une tannée à faire mais bon j'ai réussi voilà donc celui-là j'allais zapper de vous le montrer donc tout ça ça vient du bloc printemps donc tout ça c'était bloc printemps ensuite dans le Senkult donc ça c'est un livre qu'on voyait qu'on voyait plus trop voire même plus du tout mais c'est vrai qu'il fait peur et j'ai décidé de faire des colos dedans donc pour le coup ça me faisait grave envie et je pense que je vais pas tarder d'y retourner mais en attendant donc j'ai réalisé deux coloriages donc j'ai fait Lady donc dans la belle et le clochard avec le bébé il m'a pris un temps de malade parce que tout s'est drapé là j'en pouvais plus à la fin j'en pouvais plus mais bon du coup bien contente franchement bien contente du résultat donc tout a été fait au Prismacolor et aux Luminance quasiment et ensuite j'ai réalisé Ariel forcément je ne pouvais pas ne pas la faire surtout que dans ce livre vous avez quand même le deuxième coloriage sur la petite sirene qui est sans la petite sirene donc vraiment je ne comprends pas le choix de cette scène mais bon celui-ci par contre magnifique ouais donc je m'étais éclatée à le faire ensuite on va clôturer Disney avec le petite poupée de Capucine Sivignon donc celui-ci quand il est sorti forcément j'en ai fait pas mal donc j'ai réalisé Jasmine hop que l'on voit ici donc le fond est dispo sur la chaîne si vous voulez voir donc j'ai fait au crayon pastel et crayon de couleur voilà je voulais quelque chose d'assez frais ensuite qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai fait Merida donc à l'aquarelle le fond et je crois que j'ai utilisé les Polychromos cette fois-ci pour changer donc là je me suis inspirée du Disney en lui-même pour tout ce qui est colorimétrie la forêt un petit peu mystique celtique ensuite j'ai réalisé Vaiana donc là le fond c'est de l'acrylique non c'est pas de l'acrylique c'est de la gouache c'est un fond à la gouache et prisme à color et il y a de l'acrylique dans les vagues par contre voilà donc dans les vagues j'en ai mis pas mal ensuite qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai fait la fameuse Belle qui vous a énormément plu donc ça c'est vraiment le colo qui vous a vraiment vraiment plu sur Insta donc vous avez le live où je réalise les roses les feuilles et l'effet gouttes d'eau donc si vous voulez savoir comment faire des gouttes d'eau réalistes vous avez dans les directs vous allez dans direct et vous avez le replay du live où je vous montre et si vous voulez savoir comment faire donc l'effet fond éclair magique pareil sur Insta j'ai fait le tuto parce qu'en fait je voulais reproduire vous savez quand Belle elle a le miroir de la bête qui lui montre son père il fait des espèces d'éclairs comme ça et je me suis inspirée de ça pour le fond voilà donc ça si vous voulez voir tout ça c'est dispo j'ai fait cendrillon avec l'effet magique Salagadou Magica Bou Boubidi Boubidi Bou celui-là c'était tellement un énorme raté au départ et finalement je l'aime bien mais de base je le détestais mais bon comme quoi tout est rattrapable ensuite j'ai fait Mulan que vous connaissez voilà donc là j'avais fait tout à l'aquarelle et au crème couleur et enfin j'ai fait réponse donc là cette fois-ci au pastel pastel sec c'est tout au pastel sec même même la peau et tout j'avais tout fait au pastel j'avais trop eu envie d'essayer voilà et donc lui pareil vous avez le le réel sur l'ista avec le collage en accéléré donc ouais je l'ai fait quand même pas mal mais je n'ai pas tardé ensuite pour le or Disney donc j'ai fait un clara je n'ai pas fait beaucoup de clara en 6 mois j'ai dû en faire 2 donc quand même très très peu par rapport à avant mais bon tu voulais vous donc j'ai réalisé ce coloriage là donc la petite maison avec les pensées et les fleurs voilà donc très printanier très frais j'avais envie de printemps mais bon le printemps n'est pas arrivé pour autant voilà donc je ne peux pas vous dire à quoi je l'ai fait je ne me souviens plus mais je crois que c'était poly polychromos prisma je pense de toute façon c'est souvent les mêmes ensuite dans le little secret from my fairy house donc le dernier clara mais pas pour longtemps j'ai réalisé et 2 coloriages puisque j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait non 3 coloriages j'ai fait j'ai fait 3 coloriages mais j'essaie de l'avancer celui-là c'est vraiment bref donc j'ai fait celui-ci en tout début d'année donc là avec l'alicorne bourré de paillettes on voit bien là j'en ai mis dans les papillons j'en ai mis partout et en fait c'est des paillettes libres que j'ai mis utilisé avec de l'eau ouais ouais j'ai mis de l'eau sur mon pinceau j'ai collé les paillettes et ensuite j'ai passé le spray fixateur et ça marche de ouf voilà il faudra que je laisse une vidéo là-dessus parce que franchement ça marche bien vous voyez même 6 mois après ça n'a pas couché et il n'y a pas de paillettes sur la page d'en face regardez ça ne bouge pas donc ça fonctionne ensuite j'ai fait le jelly cake donc le jelly cake pareil vous avez beaucoup plu donc je m'étais inspirée d'une photo Google j'avais tapé jelly cake à la fraise et hop voilà et ensuite j'avais fait un effet vichy bleu pour la nappe et j'avais envie d'un truc hyper frais pastel voilà je voulais vraiment que le rouge au centre y ressorte donc là je trouve que c'est plutôt réussi moi je m'étais bien éclatée surtout que cette illustration de base ne me plaisait pas du tout donc comme quoi même des fois quand ça ne nous plaît pas et donc celui-ci je viens tout juste de le terminer donc pareil je voulais un truc frais coloré pour le printemps et je pense qu'on est plutôt pas mal donc là attendez j'augmente la luminosité pareil j'ai mis des paillettes est-ce qu'on va voir est-ce qu'on va voir les paillettes oui on voit dans le césème il n'y en a pas beaucoup il y en a dans les fleurs voilà il y en a dans les fleurs vous voyez ça se voit moins alors que c'est du stickles donc comme quoi les paillettes libres c'est plus au lit en fait voilà donc celui-ci donc voilà pour ce livre-là et enfin le dernier color que j'ai réalisé donc celui-ci c'est un inédit vous ne l'avez vu nulle part puisque c'était un duo avec Camille coloriage et on a réalisé un portrait ensemble donc il s'agit de la sirène donc voilà et franchement alors perso je ne l'aime pas trop je ne l'aime pas trop pourquoi ? parce que en fait les portraits d'Anna Carlson j'ai du mal j'ai du mal parce qu'il y a tous les il y a tous les machins là sur sa face et en plus il faudrait effacer mais le problème c'est que moi quand je mets de la gouache je ne suis pas trop fan donc j'arrive plus à faire des portraits sur du Katerina Bobakina que Anna après à voir si j'ai imprimé son dessin sur un autre papier parce que aussi ça change tout mais bon je me suis éclatée sur le fond j'ai fait un fond vague avec un espèce de coucher de soleil ça j'aime bien j'aime bien aussi le choix des couleurs et bah voilà après son visage je peux faire mieux maintenant mais j'étais quand même contente voilà j'étais quand même pas mal on va dire après Anna Carlson quand je vous dis c'est pas mon menu préféré mais j'aime bien de temps en temps en faire j'avais aussi fait cette double page donc en mode dame du lac vous avez eu aussi le live où j'ai fait donc à l'aquarelle le fond sapin lac et bah j'ai fait tout le colorage au chromaflo ah oui c'est ça il y a beaucoup de chromaflo dans mes colos je vous l'ai oublié j'ai oublié ceux là et là pour le coup c'est tout au chromaflo la peau les cheveux les fleurs tout c'était mon défi j'ai fait tout au chromaflo et bah franchement j'avais adoré sauf le fond le fond c'est du de l'aquarelle et j'avais oublié de vous montrer le dernier bon là j'ai des illustrations sous la main de Kevin celle-ci là celle-ci elle va y passer très bientôt ou celle-ci ou celle-ci non je sais pas je sais pas c'est tout trop beau trop beau trop beau moi je sais plus je sais plus quoi je vais se dire il y a trop de trucs non je voulais vous montrer c'est une illustration de Julia Spiry du coup que j'ai mis en couleur c'est la fameuse cerf avec la petite fille et pareil celui-ci vous a bien plu sur Insta donc la cerf sous la pluie pareil à l'image du printemps très pluvieux et voilà je lui ai fait une petite robe avec des services donc celui-là et tout au chromaflo prisma et drawing voilà avec des crayons des feutres acryliques voilà j'adore cette illustration donc celle-ci j'ai reçu de la part de Julia Spiry justement donc si ça vous intéresse elle est sur son site voilà j'ai montré tous mes colorias je crois même pas en avoir oublié je réfléchis mais je crois pas bon au pire c'est pas grave encore une fois je vous invite à aller sur Insta si vous voulez voir tous mes colos dans les temps en avance etc je fais plein de stories je te dis je te dis je te dis bref allez je vous laisse je vous souhaite du repos de prenez soin de vous bon colo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye je vous ai reçu je vous ai reçu je vous ai reçu Sous-titrage ST' 501